Je suis le prophète Joel Krasco, le maréchal de la brigade anti-sorceaux, le guide spirituel de la Confédération internationale des luttes contre la délinquance et les crimes spirituels. Nous sommes à cette date du 21 septembre 2015, lundi, précisément à Gagnois. Nous effectuons une mission de consécration d'un orphelinat. J'explique parce qu'on nous a envoyé des orphelins, des orphelins au centre pénuel de Digo, et on a fini cette étape-là de délinquance, il fallait qu'on revienne ici les lieux. Aujourd'hui, ce lundi, on est en train de pouvoir consacrer l'orphelinat. On dit que le problème de la sorcellerie a pris notre ampleur. Les enfants sont initiés, même dans les écoles, les enfants sont initiés, et dans les aveux, nous apprenons des choses terribles, horribles. C'est-à-dire que même dans l'école, les enfants sorciers arrivent à tuer leurs voisins des classes et tout ça. Ils arrivent aussi à initier les voisins des classes. Vraiment, c'est un problème qui est très sérieux. Nous, elles sont interpellées, n'est-ce pas, nos gouvernants, parce que pour dire que vous dirigez une nation, vous dirigez un peuple, mais vous ne maîtrisez pas réellement en réalité les problèmes de ce peuple-là. Et les gens disent, ah, est-ce que ça existe ? Si la sorcellerie existe, parce que si ça n'existe pas, ça n'est pas à voyer, non ? Et la deuxième chose, c'est que nous avons une réalité, ce qu'on appelle la réalité africaine. Les Blancs même qui combattent un peu le système qu'ils mettent en place pour ouvrir les yeux des gens, a été les premiers à combattre la sorcellerie. Ils ont connu aussi un secteur glorieux qu'on appelle le siècle de lumière, le 18e siècle, et de la révolution industrielle. Si on ne connaît pas, on ne maîtrise pas la sorcellerie, on ferme la bouche, on ne s'oppose pas, on laisse ceux qui maîtrisent le sujet, mais on fait connaître, développer la chose. Ou on s'approche, d'emblée, on ne condamne pas pour dire, on ne croit pas et c'est fini, il faut plus qu'on en parle, c'est un danger. Plus on ne parle pas de ça, plus les sorcelleries tuent. Et ça, le problème, c'est qu'il y a des tueries. Voilà, c'est ça le problème. Parce qu'on ne peut pas vivre la sorcellerie sans qu'on ait tué quelqu'un. Ou on n'est pas dans une confrédie sans qu'on le tue de quelqu'un. C'est ça le problème, c'est que les gens sont en train de mourir. Regardez un peu, hier seulement, ce week-end là seulement, on a délivré des gens. Une seule personne a tué 500, il y a une personne qui a tué 100, il y a d'autres personnes. Avec la journée d'hiel seulement, on avait pratiquement 700. 675 personnes, c'est-à-dire déjà, avec un week-end, avec les aveux. Donc imaginez-vous le temps, c'est trois personnes, c'est quatre, cinq personnes. Donc imaginez-vous, chaque jour, dans chaque famille, les dégâts commis par les sorciers. C'est pour ça que le sujet doit interpréter beaucoup de choses. Nos dirigeants ne doivent pas s'asseoir. Nos dirigeants doivent créer une campagne de sensibilisation quand c'est plus haut. C'est ce qu'on est en train de faire. On n'a pas besoin aujourd'hui, en tant que citoyen verin, il n'a pas forcément besoin que le président de la salle Ouattara mette les moyens. Parce que nous avons ce pouvoir de les délivrer. C'est ce qui est intéressant dans notre ministère. Nous avons d'abord la capacité de détecter. Parce que j'ai un détecteur, c'est un don que Dieu m'a donné. Mais en même temps, nous faisons faire des aveux aux sorciers. Pas avec des bassonnades, comme faisaient les blancs dans le passé. Ils étaient barbas, non. Nous faisons faire des aveux qui étaient un grand coupable amateur de délivrance. Et après les aveux, vient l'étape de la délivrance. On fait sortir l'esprit du corps. Et après l'esprit, on fait prêter le serment aux sorciers. Pour ne plus qu'ils jamais retournent là. Parce que le pouvoir de la parole, ils déclarent devant les hommes et ils ne plus jamais retournent à la sorciers. Si je retourne, il ne faut que Dieu me châtisse. Aucun ne retourne. Comme il connaît la parole. Dieu, parce qu'il a dû engager dans ce qu'il fait en prêtant le serment. Donc ça lui faudra. Et encore très intéressant, c'est qu'on peut pousser hier. Parce qu'après que l'esprit est parti du corps, il y a un vide. Or, la nature aura du vide. Donc ce vide doit être comblé par l'esprit de Dieu. C'est ce que nous sommes venus de faire. Et maintenant, il y a une grande étape qui est la rééducation. Donc voici ce que nous apportons en tant que citoyens uvoiriens et citoyens africains dans ce que nous faisons comme boulot. Et nous avons toujours dit, nous interpellons la conscience de nos collègues pasteurs. Collègues pasteurs, c'est important. Le rassemblement, on va aller faire périnage en Israël. Les grands colloques, les conférences de presse, les conférences avec les pasteurs. On a fait venir les gens des Etats-Unis pour les écoles d'évangélisation. Et le problème de la source de vie. Qui reste peut-être même dans nos milieux tabous. Et c'est dangereux. C'est franchement dangereux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'interpelle la conscience des pasteurs. Vous invitez des pasteurs qui viennent des Etats-Unis. Ce n'est pas mauvais. Vous invitez des pasteurs qui viennent de plus partout dans le monde. Et même dans les rencontres, la confédération des pasteurs au niveau de la Côte d'Ivoire. Le sujet des sorciérés reste tabou dans le milieu évangélique. Dans le milieu des pasteurs. Et c'est dangereux. Donc, est-ce que Satan est fort ? Est-ce que Satan... Parce que l'ayant ne voulait pas parler de ça. C'est pour ça que moi, ça ne m'intéresse pas de fréquenter. Or, j'aimerais que nos collègues, nos collègues pasteurs, je l'interpelle au travers de cette vidéo, que le sujet de la sorciérés devient un sujet très important dans votre milieu. Parce que vous dirigez un peuple, vous êtes pasteur sur un peuple, or, le vrai problème de ces fidèles que vous dirigez, c'est la sorciérésie. Le blocage en matière de stérilité, le blocage en matière de finances, le blocage en matière de mariage, et tout ça, c'est les sorciers. Les théories, tout ça. Donc, il faudrait que le sujet de la sorciérés soit un sujet très important dans tous nos milieux chrétiens et que nous mettions plus l'accent là-dessus. Aujourd'hui, le monde entend se rassembler dans la mondialisation, la globalisation. Les gens étudient comment se rassembler et se mettre ensemble pour être forts. Mais nous, en tant que pasteurs, mettons-nous ensemble et réfléchons sur un sujet qui est un sujet qui est purément africain, qui a une réalité africaine qui est la sorciérés. Voilà ce qui est la sorciérés. Et puis, vraiment, prenons le temps de réfléchir et chercher le système en place. C'est pour ça que nous faisons de ça une priorité dans nos recherches. Parce que pour nous, c'est le problème clé de l'Afrique. On ne peut pas parler de l'Afrique sans parler de la sorciérés. C'est ce qui nous bloque. L'Afrique est riche en sous-sol. Il y a tout. C'est le seul problème que la sorciérés et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, Dieu nous envoie aujourd'hui à Gagnoua pour consacrer l'ophélinat parce que c'est important. Parce qu'à partir de la consécration, la main de Dieu sera déjà établie ici l'ophélinat et à partir de ça, les enfants vont sortir. Parce que c'est la relève. Il faut préparer la relève. C'est les enfants qui seront des mains de cadre. Or, si ce n'est pas avec Dieu, ça serait un problème. Ils ont certainement posé l'ophélinat sans penser à l'aspect spirituel. Oh, la vie, pas du commencement. La fondation. Voilà, c'est important. Il faut que ça soit Dieu. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, s'entend s'est réglé. Heureusement, bien sûr, j'ai dit heureusement qu'ils ont compris qu'on pouvait régler la chose, qu'ils ont fait recours à la main du Seigneur par nos canals. Et c'est ce que nous avons entendu faire consacrer non seulement ça, mais nous allons suivre le travail. Parce que ça, il y aura un travail de suivi par la grâce de Dieu. Voilà, donc, je laisse aux dirigeants que vous êtes responsable de votre travail. Je m'appelle Céry Job avant Christ, responsable de la vie à Gagnoua après M. Kraba, Théodois et sa femme. Il faudrait dire que c'est pendant les vacances que nous avons découvert cet esprit de la sorcellerie régné au sein de la Hôtelina. Je suis responsable, Erna Kraba, à faire venir des habits de l'Allemagne. Je suis allé récupérer à l'ambassade de l'Allemagne. Lorsque je suis venu avec ses habits, nous avons pour habitude de leur partager tous les habits qui viennent. Donc nous avons rassemblé ces habits, nous l'avons partagé. Et il y a une d'entre elles qui s'appelle Jérémy Badie qui a névé un complet, un ancien complet pour donner ça à la plus petite. Et la plus petite a porté son habit. Un jour, deuxième jour, elle vient, elle réveille, elle dit Papa, Papa, Papa Bolivie, Papa Bolivie. Quand nous sommes allés dormir, on a fêté. Papa, ils ne sont pas demandés, mais c'est qu'un fête. Dans la fête, on a mangé vième, le riz gras, tout ça, et on a bu, puis simple. On a dansé jusqu'à Jérémy, elle était reine, et puis l'autre là, il était un roi. Tout de suite, ça nous a expliqué, ça nous a interpellé parce qu'en étant africain, on sait que c'est seulement dans le mot de la sorcellerie que tout cela se passe. Et nous avons tout de suite vu que les enfants pratiquent la sorcellerie. On les a réunis, on a demandé ce qui se passe, personne ne voulait pas aller. Et le responsable depuis l'Allemagne, suivant le YouTube du prophète Jérôme Krasso, nous a appelé pour dire il y a un prophète à Divo, allez-y voir là-bas qu'est-ce qui se passe. Et lorsque nous sommes allés à Divo, c'est là-bas que les enfants ont commencé à faire les aveux pour dire voici, voici que nous sommes dans la sorcellerie, c'est nous qui faisons ça, c'est nous qui avons bloqué l'argent qui venait, c'est nous qui voulions tuer et le responsable a cravaté au dos, c'est nous qui voulions tuer tous ceux-là, mais qui sont un membre ici, pourquoi vous nous avez amené et des choses qu'ils ont rencontrées vraiment, de grandes histoires qui nous ont vraiment... Ils ont fait l'âme, ils ont tué les propres parents. Ils ont tué les propres parents. Ils ont tué les propres parents. Et c'est aujourd'hui que nous avons compris les petits-sœurs, c'est moi qui ai tué ma petite-sœur et puis même ceux qui étaient marins, l'une de leurs grands-mères était là-bas qui les accompagnait, qui les suivait. Quand ils ont fait les aveux, ils ont dit grand-mère, notre maman, le dernier enfant là, c'est nous qui l'avons tué. La grande-mère est tombée, elle ne croyait pas. Elle dit, mais comment ça donne tout le temps que j'étais à vous ? Elle dit non, grand-mère, quand tu prends panier, tu mets un micro, quand tu te prends tout ton argent, on a bloqué. La grande-mère commençait à pleurer, ah, vous donnez-moi mon argent. Tout de suite, c'est vraiment la socialité, elle existe. Tous ceux qui disent que la socialité n'existe pas, ils venaient voir, vous allez voir que la socialité existe belle et bien. Même les responsables aujourd'hui savent que la socialité n'existe pas. C'est là, du moment qu'ils nous ont appelé à les voir, nous sommes allés voir, vraiment, cette socialité, elle est indéniable, elle existe. C'est le combat que nous menons d'ailleurs par la communication au niveau de YouTube parce qu'on ne peut rien faire aujourd'hui sur l'Internet, il faut interpeller la conscience des gens pour permettre aux gens de prendre conscience de cette réalité et en même temps, il y a les moyens parce que Dieu nous a déjà donné l'inspiration comment régler. nous voyons la société comme une maladie donc j'ai laissé le président de la Confédération, lui le présente de la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Merci prophète. Je pense que nous ne le dirons jamais assez. Nous communiquons tous les jours que Dieu fait et c'est vrai, le prophète a le pouvoir mais en même temps, ce pouvoir est accompagné de ce qu'on appelle les connaissances parce que chaque jour que Dieu fait, Dieu a guéri le prophète dans les connaissances et on fait des découvertes et comme vous pouvez le constater, dans ce monde moderne, il y a ce qu'on appelle les services d'espionnage qui font la base des grandes puissances de ce monde que ce soit sur le plan économique, sur le plan militaire parce que il faut toujours avoir des informations sur l'ennemi et aujourd'hui, grâce au ministère du prophète Joël Crassot, nous avons toutes les informations parce que dans un premier temps, avant que le prophète ne procède à la délivrance, il y a d'abord l'étape, la première étape, c'est l'étape des aveux. Les sorciers passent aux aveux et même mieux, au-delà des aveux, il y a des secrets qui nous sont livrés, c'est-à-dire les secrets de l'ennemi et c'est en fonction de ces secrets-là que nous tissons nos stratégies. Déjà, le mot est lâché, la consécration. depuis fort longtemps, nous soupçonnions, on soupçonnait les enfants qui venaient se faire délivrer. Les parents célèbres que nous connaissons, nous ferons le nom des vedettes, les enfants des artistes qui viennent, des enfants de l'ordre de 12 ans, 6 ans, déjà dans leur école. Ils nous disent ce qu'ils faisaient là-bas. On a eu un enfant de ce grand footballeur qui a dit que dans son école, il a déjà tué il est en classe de 11, je crois, en classe de CE2 et il a déjà tué deux ou trois de ses amis voisins des classes. C'est lui qui les a tués mais ses enfants, les parents ne savent pas d'où sont-ils-là morts. Ils ont cru qu'on a notre fils, il est parti à l'école, il est venu la malle à la tête et puis les... Or, l'autre, il reconnaît aujourd'hui, il est venu reconnaître ceci dans le centre du prophète Juel Krasso que j'ai tué tant, tant, tant. Et en dehors de lui, il y a d'autres enfants. Ça veut dire que quoi ? Dans les écoles primaires, il y a une initiation de masse. Satan ne s'amuse pas, Satan travaille chaque jour que Dieu fait. Plus on l'ignore, plus il travaille. Dans les maternelles, dans les garderies d'enfants, même ceux qui encadrent ces enfants, ils ont besoin d'un travail, de consécration de tous ces lieux-là. Il faut que Dieu règne dans ces milieux-là. Autrement dit, la nature humaine est en danger. qu'il faut que Dieu règne et Dieu ne refuse pas effectivement de nous aider. Il est prêt à travers des hommes comme le prophète Juel Krasso à qui il a donné ce pouvoir, cette onction pour faire ce travail. Aujourd'hui, on vient consacrer un orphelinat. Demain, nous attendons que des écoles comme l'orphelinat de Gagnoua ou d'autres écoles des jardins d'enfants et autres soient consacrées parce que vraiment nous sommes la nature humaine, nous sommes en danger. maintenant pour ceux qui veulent nous faire croire parce qu'on a souvent communiqué dessus que oui, tout ce qui n'est pas scientifique n'existe pas, c'est eux plutôt qui sont des ignorants qui s'ignorent. Parce que la science même dans sa définition est modeste. La science explique, dit-on, dans sa définition. Elle explique et elle fait comprendre les phénomènes de la nature. Ça, c'est le rôle de la science. donc les phénomènes de la nature existent et la science se pose, ces phénomènes de la nature se posent comme postulat et quitte à la science maintenant de se donner des moyens, c'est-à-dire nous les humains, humainement, on se donne des moyens pour pouvoir expliquer ces phénomènes-là. Donc l'esprit existe, l'âme existe et le corps physique existe. Les humains, nous avons tout fait, nous avons disséqué le corps physique. On sait tout ce qui est composé par le corps physique, etc., les atomes, tout ce qu'on connaît. Mais l'âme, il existe, mais ce n'est pas parce que la science n'a pas encore défini ce que c'est que l'âme. Mais aujourd'hui, je suis quand même rassuré parce qu'il y a des grands chercheurs qui ne sont pas comme les nôtres, la plupart des noirs, mais il y a des grands chercheurs occidentaux, j'ai tiré leur nom ici, qui aujourd'hui, la preuve, qui ont fait des documents qui nous disent que l'âme existe. L'âme existe parce qu'ils ont la preuve et c'est des gens qui ont fait la polytechnique de France. Donc déjà avec cela, on peut compter que l'humanité avance et puis ensuite, il y a l'esprit. Donc, toutes ces données-là naturelles existent, mais c'est la science qui n'a pas encore pu faire le pas, c'est-à-dire vers ces connaissances-là, vers ces compréhensions pour que nous les humains on puisse le savoir. Maintenant, de là à dire que non, l'âme n'existe pas ou bien l'esprit n'existe pas, c'est grave, c'est nous qui sommes ignorants sans qu'on le sache. Donc, ce point-là, du point de vue scientifique, nous communiquons souvent pour dire aux gens que la sorcellerie c'est une réalité. La sorcellerie c'est une réalité, pour lancer un appel solennel à tous les serviteurs de Dieu que d'ailleurs le prophète Joël Crasso respecte. Tous les pasteurs qu'il y a un programme, il faut qu'on fasse un séminaire, il faut qu'ils aient le courage de se retrouver pour qu'ils échangent ce qu'on appelle l'expérience. Parce que dans ce monde-là, pour faire avancer une œuvre, il faut toujours un échange d'expérience. Aujourd'hui, avec le prophète Joël Crasso, nous avons compris les connaissances que nous réussissons à acquérir auprès de lui, nous avons compris que dans un premier temps, pour pouvoir délivrer un sorcier, parce que pour nous, on considère aujourd'hui le sorcier comme un malade. C'est une pathologie qu'on guérit. On est fier de le dire parce qu'on a les preuves des A à Z. Un, il faut d'abord procéder par ce qu'on appelle les aveux. Après les aveux, quand le monsieur a fini de tout dire et nous avoir livré les secrets du monde satanique, on passe à sa délivrance. Et une fois qu'il est délivré, nous tous, c'est devant nous, l'esprit qui s'échappe, quitte le corps. Maintenant, si l'esprit a quitté le corps, le troisième point, c'est là qu'intervient la puissance de Dieu à travers sa propre parole. Il juge, il prête serment devant Dieu. Il dit, Seigneur, si je retourne encore à la sorcellerie que je pratique la sorcellerie, Seigneur, que ma parole me détruise. Donc, c'est le dernier point. Et on a déjà les preuves de ceux qui ont déjà prêté serment et qui ont voulu retourner à la sorcellerie qui sont tombés. Ça, on a les preuves. Mais mieux, avec l'expérience aujourd'hui de la connaissance, on sait que désormais, lorsque l'esprit quitte le corps, et c'est ce qu'on ne fait pas dans les autres églises, le courage le dit. Lorsque l'esprit quitte le corps, l'esprit satanique, il y a un vide. Et on a eu la chance d'avoir une patiente qui a été délivrée qui nous dit, franchement, aujourd'hui, je ne connais pas l'amour. Je ne sais pas. On était surpris. On ne sait même pas ce qu'on appelle l'amour. C'est parce qu'en elle, il y avait un vide. La haine, uniquement. Donc, c'est dit que si cette personne a cause à elle, vous qu'elle rit, c'est la grimace. Mais je ne sais pas ce que c'est que le vrai amour. comment aimer quelqu'un, comment donner des cadeaux aux gens. Donc, quand elle a dit ça, du coup, le prophète était devant tout le monde. Le prophète était obligé, il a expliqué à tout le monde, à toute l'assistance, attention. Vous voyez que la nature a horreur du vide. Après qu'on ait chassé les mauvais esprits, effectivement, il y a un vide. Mais si nous ne faisons rien, on ne comble pas ce vide-là. Les esprits peuvent revenir et comme c'est écrit dans la Bible, ils viendront avec cet esprit encore plus méchant. Et du coup, devant tout le monde, au cou de la pierre, il a commencé à remplir la fille d'esprit, c'est-à-dire de donction. Et du coup, la fille a commencé. Et il a dit, pour confirmer devant tout le monde, que si réellement, tu es rempli d'esprit, commence à parler en langue. Et la fille a commencé à parler en langue. On a commencé à tous applaudir. Ça, c'est des réalités. Mais mieux, après que la personne soit remplie de cet esprit-là, de ce vide, on ne peut pas s'arrêter encore. Parce qu'il y a l'étape encore de la rééducation. Parce que vous ne rééduquez pas un sorcier qui a pratiqué plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui a maintenant dans ses réflexes les pratiques du mal. Vous chassez l'esprit, mais il n'est plus normal comme avant. Il faut une rééducation. À long terme, il faut être patient pour que ce sorcier-là reprenne les bonnes habitudes, les bonnes valeurs. Donc, on m'a dit, même les esprits peuvent partir, on peut tout faire, mais tant qu'il n'est pas rééduqué, en tout cas, il ne sera pas normal. Et on a la preuve. Les gens de chez nous qui ont été, depuis près d'un an, ils ont été délivrés. Mais ils ont en eux le réflexe de la méchanceté. Ils ont en eux le réflexe du mal. Donc, vous voyez que toutes ces expériences-là méritent d'être échangées entre hommes de Dieu. Tout le monde, je pense qu'on a un seul objectif, c'est de faire progresser l'humanité. Mais surtout d'abord, c'est de sauver l'humanité. Et je lance donc cet appel à tous les hommes de Dieu, à tous ceux aujourd'hui qui ont la bonne volonté, qui ont la bonne foi de servir Dieu, mais qui ne le savent pas. On les invite à des séminaires, des chants. Souvent, entre prophètes, pasteurs, tout le monde, pour qu'on ait des cahiers, pour qu'on ait des lignes de conduite. Comment délivrer des gens ? Comment guérir de la sorcellerie ? Comment soigner tous ceux qui sont victimes de la sorcellerie ? Parce que chacun se lève, d'abord on délivre, on ne sait pas où on chasse les démons, on fait ceci, cela, le feu. Mais déjà, ça a progressé. Nous, on a la preuve que les sorciers se protègent contre le feu. ils l'ont déjà avoué. Donc, vraiment. Ils arrivent pas à tuer les pasteurs. Voilà, mais justement, le grand défi, on est là, des enfants. C'est-à-dire, vous arrivez, on vous arme là, il faut que vous détruisez. Celui qui détruit un pasteur, il a des graves là-bas. Donc, tout ça, on vous demande pardon, les hommes de Dieu. En tout cas, tout le monde sait, Dieu a dit partout ou deux ou trois, il n'a jamais dit partout ou un, il dit partout ou deux ou trois, c'est rond, je suis avec eux. Donc, réunissez-vous. Parce que les sorciers, chaque jour, eux, ils travaillent la nuit. Quand les blancs parlent de voyage astral, nous, si on ne peut plus parler de voyage astral, c'est plutôt une vie astrale. Vous arrivez dans un village, le village a une vie astrale et une vie physique qu'on voit. Mais souvent, la vie astrale est au-dessus de la vie physique. Et donc, aujourd'hui, il faut que tous ces éléments-là soient pris en compte dans les connaissances que Satan même nous a livrées aujourd'hui que nous vous donnons. Parce que vous serez supprits de nous entendre ce que nous disons. Mais c'est les aveux des sorciers qui nous livrent les secrets du monde satanique. Aujourd'hui, nous nous exposons. Nous sommes à l'aise de vous parler de ce monde satanique-là. Donc, une fois encore, je lance cet appel à tous les serviteurs de Dieu, à tous ceux qui sont des pasteurs, des prophètes, de s'associer, de se réunir pour des échanges d'expérience, pour des échanges de connaissances, pour que le combat contre Satan soit plus efficace. Je vous remercie. Merci, prophète. Je voulais conclure et dire une seule chose. Quand nos dirigeants les présidents, la CEDEAO se renue, leur projet, c'est de lutter contre la pauvreté, de lutter contre beaucoup des fléaux concernant la CEDEAO. Quand l'Union africaine se renue à Addis Ababa, leur projet, c'est de lutter contre la délinquance, contre la pauvreté, comment faire évoler l'Afrique. Mais je pense que nous, en tant que pasteurs africains, nous devons nous mettre ensemble parce que c'est ça la modernisation, la globalisation afin d'échanger des idées. Nous nous réunissons, nous invitons les pasteurs, nous nous réunissons. D'autres sont là pour des projets de périnage en Israël. Ce n'est pas mauvais, mais il y a un problème. Le fidèle que tu diriges, c'est un problème. Le problème n'est que la sorcellerie. Je suis choqué que jamais on n'a organisé un séminaire des pasteurs, des confédérations des pasteurs du Côte d'Ivoire n'a jamais organisé un séminaire où la sorcellerie était l'ordre du jour. Et ça, je suis choqué. Vous voyez, ça vous dit, est-ce que vous avez peur du sujet ? Si oui, laissez le ministère. Laissez le ministère. Pourquoi ? Parce que Christ nous a donné le pouvoir sur les oeuvres de la sorcellerie. Je pense que nous allons comprendre une seule chose. Notre problème, c'est la sorcellerie. Les gens que nous dirigeons pensent diriger dans nos églises qui viennent comme des fidèles et tout ça. Leur problème, c'est la sorcellerie. Il faut que nous, en tant que les hommes de Dieu, nous nous mettons ensemble pour nous comprendre, faire des échanges pour que nous puissions faire front à ce fléau, buter ce fléau hors de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. C'est possible. Le seul problème, c'est qu'on n'arrive pas à réfléchir sur ça. On ne pense qu'à autre chose. Oh, le sujet, il est là, c'est la sorcellerie. Donc, chalam que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et l'Afrique. Amen.